Un autre outil qui est super intéressant est le dubbing twister. Désolé de l'anglicisme, on a essayé de se consulter à l'interne, mais on n'a jamais trouvé vraiment une traduction française qui était exacte. En fait, ça va servir tout simplement à appliquer du dubbing, ou si on veut, de la bourrure autour de notre hameçon pour faire des corps qui sont très, très solides et d'une façon vraiment simple et efficace. Donc, si vous voyez, le dubbing twister a deux crochets ici et c'est ces deux crochets-là que je vais me servir principalement pour effectuer le travail que j'ai à faire. La première étape est, avec votre porte-bobine et votre fil de montage, d'effectuer une loupe de fil, tout simplement. Donc, pour effectuer ça, vous allez vous prendre une longueur de fil, vous allez mettre votre doigt ici pour créer une loupe, puis vous allez enrouler votre fil quelques tours comme ça ici pour avoir une loupe de fil. La deuxième étape, on a parlé des deux crochets tantôt, qui étaient très importants. Tout simplement, je vais venir les accrocher mon fil avec les deux œillets. Ça va créer un triangle, comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon dubbing, ou si je veux, ma bourrure, que j'ai préalablement formée en six lignes, si je peux dire que j'ai mis en long, de cette façon. Et je vais venir l'insérer dans le triangle, dans ma loupe de fil, comme ça ici, tout simplement. Comme vous voyez, il tient naturellement. Troisième étape, je vais venir pincer avec mon index, mon pouce et mon index le fil. Le dubbing twister, comme vous allez voir, il est rotatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement effectuer plusieurs tours, plusieurs rotations, avant de lâcher mon pouce et mon index. Un coup, j'ai assez de tours de fait. Je vous dirais peut-être une vingtaine. Je vais tout simplement lâcher mon pouce et mon index. Et comme vous voyez, le dubbing est vraiment rendu entortillé dans le fil, dans mes tours de fil. Ce qui fait en sorte qu'on peut nettoyer les excédents. Et on se ramasse avec, on vient de créer vraiment une chaîne de bourrure sur mon fil que là, maintenant, je peux enrouler. Ensuite, je pourrais tout simplement commencer à enrouler mon fil avec mon dubbing twister. Ou je pourrais encore utiliser une pince à la queue, comme on a vu précédemment. Je pourrais venir pincer mon fil et ensuite mettre de côté mon dubbing twister et tout simplement enrouler mon fil, mon dubbing librement pour faire mon corps de mouche. Tout simplement. Tout simplement.